Quelques petits exercices de stretch afin d'étirer ces petits muscles qui ont bien travaillé Allez ici On va s'allonger On va venir s'étirer On étire bien la sangle abdominale les bras on ne contracte rien on relâche complètement On souffle on ramène ici les genoux les deux genoux vers la poitrine et ici on va basculer légèrement de droite à gauche ça permet de masser le dos et là on étire en même temps les petits Prêche les deux jambes au sol ici je tends la jambe je viens chercher ou l'arrière des cuisses bas haut ou le mollet ou la cheville ou les orteils j'entends vous vous choisissez votre acteur si vous n'arrivez pas à pendre la jambe d'accord ? vous vous attrapez sur l'arrière de la cuve et ici vous avez pas une belle question du pied les orteils vers la jambe les orteils vers la jambe afin de tirer au maximum d'accord ? tant que ça te tire tout va bien pas obligé ici d'aller chercher de venir se cambrer au niveau des cervicales de soulever le fessier ça marche très bien comme ceci et ici aussi alors on étire bien parfait on relâche ici je viens poser ma cheville sur mon genou je tape ici le genou je pousse avec ma main si vous avez un point d'écart plus qu'un point d'écart entre votre menton et votre buste vous avez une cambrer cervicale importante d'accord ? si vous êtes dans cette position ça va créer non seulement des tensions au niveau des cervicales mais aussi au niveau de votre dos pensez à mettre un petit coussin d'accord ? très important que ce soit pour le stretch pour votre yoga pour votre pilates pour les abdos prévoyez toujours un petit coussin au cas où si vous n'avez pas de coussin vous repliez votre tapis vous faites un petit coussin afin de se rélever du coup ça va adoucir les cervicales et pareil au niveau des lombaires ça va éviter les tensions et les moules de dos très bien ici on va aller chercher ou l'arrière de la cuisse ou ici le tibia et on ramène donc là on va étirer le fessier allez on étire bien toujours avec une respiration calme posée on se détend essayez de ne pas vous contracter des fois on va s'aperçoit qu'on a les pieds là qui sont crispés on décrispe relâchez les pieds sentez-la hop j'ai le fessier qui est contracté je décontracte ah le chien aussi vient me décontracter et on change allez on change de jambe hop flexion et on étire qui est bien flex si vous n'arrivez pas à tendre la jambe si vous êtes comme ceci pour attraper les orteils ça ne sert à rien on va avoir une jambe tendue et faire une belle flexion du pied vous allez sentir l'éternement de toute manière que ça va se tenir postérieure on relâche on vient le poser on pousse ici un petit peu ça va décontracter au niveau de la hanche aucun mouvement brut c'est toujours un petit peu et on décontrate on respire et on va chercher au arrière de la cuisse ou le tibia et on place et ça étire aujourd'hui on a de la chance si c'est beau je fais partie de personnes qui ont beaucoup de chance d'avoir un jardin j'espère que j'allongerai un petit peu de soleil chez vous et on relâche tout en douceur ici on vient se placer sur le côté avant de se redresser et on va se mettre à quatre pattes ici donc ici je suis à quatre pattes jambe droite devant je vais ramener mon genou dessus de la cheville et la jambe arrière d'accord ? le bassin je vais le pousser et je vais étirer mes fléchisseurs de hanche voilà j'étire 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 je vais ici poser la main au sol puis l'autre pointeux de pied ici posé dans le sol et je vais pousser le talon vers le sol et tendre la jambe à bon allez on étire on étire on étire on étire je viens reposer une main ici je me redresse je pousse toujours bien le bassin dans le sol et je viens basculer le bassin au dessus du genou arrière je tends la jambe avant une main au sol l'autre main au sol ou je vais aller chercher mes orteils toujours pareil vous choisissez votre option tant que vous sentez l'étirement pas de soucis et je relâche je ramène de l'autre côté et de l'autre côté et de l'autre côté et de l'autre côté et de l'autre côté vous voyez j'étire mes fléchisseurs de hanches mon psoas qui est ici qui vient se rattacher jusqu'ici le psoas ciliaque c'est un muscle qui est extrêmement tonique moins on les tire plus on souffre du dos très important il faut bien bien les tirer allez on étire bien parfait une main ici une main ici je plante mes orteils allez je tends la jambe arrière je tends la jambe avant et je pousse le talon arrière dans le sol allez on étire on étire et bientôt on fera le grand écart allez je ramène genoux sous le bassin je tends la jambe avant allez et je relâche je ramène ma jambe ici je viens pousser les fesses vers les talons je tends les bras loin devant je viens poser ma tête au sol et je relâche je ramène les bras petit à petit vers l'arrière je viens hop croiser mes doigts au-dessus du coccyx et à l'inspiration je monte les bras et je souffle je redescends encore inspirez monter soufflez redescendez encore inspirez soufflez très bien les mains ici je viens placer les orteils je viens m'accroupir sur une inspiration ici je monte le fessier je viens tendre les deux jambes fléchissez expirez déroulez les vertèbres les unes après les autres les épaules la tête ici on inspire on grandit et on expire on relâche très bien les quadriceps poussez le bassin vers l'avant talons-fesses genoux contre genoux relâchez idem de côté jambe gauche bassin genoux plus vous pousserez le bassin vers l'avant plus vous sentirez l'étirement de votre cuisse relâchez ouvrez inspirez soufflez relâchez creusez le ventre arrondissez le dos inspirez grandissez-vous relâchez complètement jusqu'en bas jambes fléchies inspirez soufflez déroulez épaules tête nous avons terminé sur ces quelques petits exercices de stress et je vous dis à très bientôt et sportez-vous bien « » empty « « » « Informationen « Sous-titrage FR ?